C'est si on est une simulation de skate, mais après avoir joué pendant des mois avec des stats réalistes, je me suis demandé à quoi ressemblerait le jeu si on mettait toutes les stats à l'envers. Le résultat est loin d'être décevant, et c'est vraiment n'importe quoi. Bon, bienvenue ! Donc oui, aujourd'hui on va jouer avec le stat menu, parce que oui, jusqu'à présent, on est tous occupés à se dire « Ouais, c'est une simulation, on va faire des tricks réalistes et machin », mais en fait, on va s'amuser un petit peu. Donc, on a évidemment la possibilité d'avoir différentes personnalisations sur les réglages des stats. Donc, on a la personnalisation numéro 1, qui correspond évidemment aux stats que j'utilise tous les jours ou à chaque fois que je joue. On va venir utiliser, bien sûr, la personnalisation numéro 3, que j'ai déjà maxée, pour pouvoir voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, on va devoir jouer un petit peu avec certaines choses, à mon avis, durant la session, mais je suis certain que ça va nous laisser un très bon souvenir. Donc, on a la vitesse de flip qui est à fond. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et la vitesse de pop shoot, ok. On a aussi la hauteur entre la planche, qui correspond à je ne sais plus quel réglage, on regardera après. Ah, qui est quand même... Ah oui, c'est bien élevé. D'accord. Alors, maintenant, il faudrait faire des backside 3, 6 ou autre. Attends. Ah oui. Là, les rotations sont vachement plus... Vachement plus... Vas-y, attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, sur le gap, là. On va faire le gap. Il veut bien monter. D'accord. Donc, on met d'autres marqueurs ici, on push. Push, push. Bam. Quadflip avec le perso qui est complètement au-dessus de la planche. Regarde ça. Oh. Oh, les chevilles. Mais c'est parfait, ça, dis donc. Vraiment facile, j'ai envie de dire. Maintenant, attends, on va essayer avec une rotation. Ah, c'est insupportable. Dès que t'appuies sur la gâchette avant... Oh, on a un backside 720 ? N'importe quoi. Ok, donc on peut faire un backside. On va essayer juste une rotation, juste en backside 3, 6. Enfin, backside 180, 3, 6, 720, j'en sais rien. 720, tranquille. Évidemment, n'importe qui fait ça, bien sûr. C'est assez facile. Maintenant, on fait la même chose, mais on rajoute un flip dedans. Il faut un plus grand gap. C'est pas assez grand, en fait. En fait, je me suis dit, regarde, on pourrait venir là, tu vois, sur le toit. Mais en fait, c'est pas assez haut. On va essayer d'aller là-dessus, voilà. On va ouvrir le déposeur d'objets. On va prendre l'ascenseur. Attends, je vais juste déplacer un peu mon perso, voilà, comme ça. Et on peut skater les toits. Ok, d'accord. Bon, attends. Est-ce que ça grind, ça ? Ah oui, ça grind ici. On peut carrément grinder le toit. Nos aventures ne s'arrêtent plus, c'est incroyable. Oh oui. Alors, ça ne grind pas, parce que ça, c'est certainement la friction des grinds qui est à son maximum. Et donc, ça doit poser problème. Ok, attends, c'est pas grave. Donc ça, on va changer. Friction des grinds, on le met au minimum. Donc là, je vais pouvoir slider. Ad vitam aeternam si j'ai envie. Tranquille, tout va bien. Parce que moi, ce que je voudrais faire, évidemment, c'est faire la plus grosse rotation. Je crois qu'il a un problème avec ses jambes. C'est débile. 3-6. 7-20. 10-80. 11-440. Incroyable. Bon, d'accord, c'est super, ça. Mais maintenant, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est qu'on n'a pas encore joué avec la gravité. Force de pousser. Tiens, si je le mets au... Mais attends, qu'est-ce que j'ai foutu, moi ? Gravité. Là, on l'a mis au max. La force de pousser. Ah, si je la mets au minimum, il n'avance pas. Tu vois vraiment qu'en fait, le mec, il n'a pas fait les jambes à la salle. D'accord, donc ça, on va remonter. On va le mettre au max, tant qu'à faire. Gravité, vas-y, on diminue. On met à zéro. Ah ouais. Du coup, ça gravite encore moins. Oh, excellent, regarde ça. On peut se mettre là. Et il catche, en fait. Ah oui, en fait, on n'a même pas. Donc, c'était possible de replaquer. Parce que si tu regardes bien, le perso a recatché la board. Donc, en fait, il n'était même pas... J'ai cru qu'à un moment donné, en fait, à cause des rotations et du fait que la planche était partie trop vite ou trop loin, il n'aurait pas pu replaquer. Mais en fait, si la figure rate, c'est uniquement parce qu'il ne replaque pas bien. Non, même pas. C'est juste parce qu'il se prend la bordure. Donc, en somme, notre 3000 degrés est là. On peut le rentrer. C'est faisable. Ah. La chute au ralenti. Ah, shit. Si je me mets ici, il y a moyen, en fait, que je ne tombe pas sur le... Oh, je peux prendre de l'élance. Que je ne tombe pas sur le trottoir, en fait. Let's go ! Ah, zut. Oh ! Je suis tombé sur le rail. Hop là ! Quel niveau, franchement. Vous n'êtes pas un peu impressionné ? Regarde-moi ce Trix de folie. Sextuple kickflip. Donc, il va jusqu'à 6. Il faudrait voir à partir de combien de flips, en fait, il arrête de compter. Il met juste kickflip. Incroyable ! Est-ce qu'on peut faire... Crazy kickflip. Oh, putain. Ils y ont pensé. Oh, trop bien. Et le flip. Donc, il y a vraiment... Il y a un moment où, en fait, là, le jeu arrête de compter. Bon, ok, super. Attends. On va descendre. Parfait. Ce qu'on va faire maintenant, ben, justement, on se trouve ici. On va pouvoir aller tester les grinds. Parce qu'étant donné qu'on a des modifications sur les grinds aussi, je suis persuadé que ça va être très rigolo. On va regarder. On va regarder si on sait faire quelque chose. On va mettre notre marqueur ici. Ah oui, mais avec la gravité, du coup, ça va être compliqué. Ah oui, ça va être très, très compliqué. Oh, il y a moyen. Attends, ce qu'on pourrait faire, c'est ça. Alors, du coup, on va essayer, genre, un quadruple flip back nose blunt. Sorti quadruple et le flip. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout comme figure. Je pense qu'on peut filmer ça. Bien. Ça, c'est pas mal du tout. Évidemment, je précise que ce sont des tricks que je fais hier. Bien sûr, je maîtrise ça totalement. Ce que je voudrais faire, c'est maintenant, t'as la hauteur de pop. Si on les diminue complètement, attends, la gravité, tu sais quoi, on va la remettre. On la mette genre à moitié, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais si on diminue les vitesses de pop complètement. Ah ouais, en fait, là, tu peux plus rien faire du tout. Ça, c'est quand tu démarres le skate. Voilà, ça, c'est quand t'apprends. Il n'y a pas moyen. À la limite, on pourrait peut-être même skater une bordure. Mais je ne suis même pas certain, en fait, que ça marche. Ah non, ça ne marche pas. Ah si, ça passe. Il y a moyen. Attends, on fraude peut-être ? Comme ça, on est du bon côté de la board. Ah non, même comme ça, c'est chaud, en fait. Ouais, c'est vraiment, c'est la première fois que tu montes sur une board. On peut faire un flip ? Ah ouais. Ah oui, mais on a les vitesses de flip qui sont évidemment exagérées. Donc, il y a moyen. Ouais, c'est chaud, en fait. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Bon, donc ça, on va remettre à fond les ballons. Si on diminue la vitesse, la distance entre le corps et la planche. À quoi ça ressemble ? Ouais, donc t'as vraiment ton perso. Quoique, en fait, ça déconne pas tant que ça, je trouve. Je m'attendais à pire, en fait. On ne voit pas une grande différence. C'est plus au replay, en fait, qu'on va le remarquer sur certains tricks. Mais soit, ok, d'accord. Donc, tu préfères le laisser à fond, c'est plus ridicule. Alors, la hauteur des grind, elle est au maximum. Ah oui, mais les grinds, attends, on n'a pas encore essayé. Voilà, ici, on a des super blades. Donc, en fait, si je ne bouge pas, je vais pouvoir les grinder tranquillement. Ou pas. Je me mets en 50. Exceptionnel ! Maintenant, si je fais la hauteur des grinds. Ok, bon, il saute haut, super. Mais si maintenant, je la diminue et que je la mets à zéro. Ah ouais, c'est chaud. En fait, du coup, il ne pop plus du tout. Oh, non, il ne pop plus du tout. C'est tout. Multiplicateur de l'impulsion de pompage. Alors, ça, c'est quand tu vas à la salle et que tu fais des pompes. Non, évidemment, ça, c'est quand on va dans des courbes. On va y aller après. Augmenter le contrôle. La valeur à quoi le contrôle de la parabole supplémentaire ? Parce que la planche est en contrôle manuel. Je n'ai rien compris. Contrôle du tangage supplémentaire. De la planche. Augmenter la valeur offre aux joueurs de meilleurs mouvements latéraux lors du pop. Avec le contrôle manuel. Bon, écoutez, vous savez quoi ? On ne va pas se faire chier. On va se mettre en manuel. Comme ça, on essaye tout. Voilà. First try, moi, je replaque des triple flips en manuel. A l'aise. Ils sont où les gens qui disent que le manuel catch, c'est difficile dans session ? Franchement, c'est difficile, ça a l'air difficile. Mais non, pas du tout. Regardez comment je maîtrise. First try, comme ça. Alors, je vais te mettre un triple flip no slide sorti, tu ne vas rien comprendre. Juste après. Ah merde ! Évidemment, il faut qu'on remette la hauteur de pop, bien sûr. Sinon, ça ne va pas être marrant. Attends, voilà, regarde. Oh oui ! Quel professionnel. Regardez ça. Quel niveau ? Franchement, vous n'êtes pas épaté, là ? Sérieux ? Certains, voilà, tu ne peux pas te rouler dans ton canapé en disant... Incroyable. Attends, on va faire un big spin. Il ne va rien comprendre. Regarde ça. Ah non. Maintenant, il faut qu'on aille dans une courbe. Je lis. Là, on va aller là. Là, je maîtrise les courbes. Attention, le backtail. Non ! Mais tu ne fais pas le flip. Ça me saoule. Leur manip à la con, là, pour faire des sorties flip, machin. C'est naze. Allez ! Il ne veut pas sortir en flip. Oh ! Mais quel niveau ? Quel niveau, c'est incroyable. On a fait pas mal de choses, c'était assez sympa. Et en tout cas, ce qui est génial, c'est que c'est faisable sur console. Vous n'avez pas besoin de modder le jeu pour pouvoir faire ça. Vous pouvez tout à fait faire des quintuples flip backnose blunt sorties tripler le flip à votre guise depuis votre salon sur votre console. Mais bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et évidemment, vous pouvez retrouver ici la vidéo dans laquelle je fais moi-même IRL des quintuples flip backnose blunt, en vrai. Et puis, on a fait un petit peu plus 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 petit peu.